Oui, bonjour à toutes et à tous. Une délibération finalement assez sainte, mais qui me permet d'évoquer la primaire bois de manière un petit peu différente de d'habitude. Vous savez que l'enjeu pour nous, évidemment, est d'inciter le maximum de nos concitoyens à remplacer leurs appareillages de chauffage au bois individuel non performant sur le territoire. Nous avons donc mis en place cette prime depuis 2015. Nous savons que l'enjeu, il est plus large que celui des appareillages. C'est bien entendu l'ensemble de la culture du chauffage au bois individuel qui conduit à améliorer la qualité de l'air. Et ça passe bien entendu par l'ensemble de la filière, des professionnels du secteur allant de la distribution de ces appareillages à leur installation, à l'utilisation par les particuliers de bois de chauffage de bonne qualité et de bonne pratique en matière de chauffage. Je le rappelle puisque nous avions décidé en 2015, au moment de l'installation de cette prime, de convoquer et de proposer aux professionnels de se réunir dans un club des professionnels et de signer un engagement auprès de nous pour être finalement les premiers ambassadeurs de cette culture du chauffage au bois en informant les clients sur les critères du dispositif, mais en les accompagnant aussi sur les bonnes pratiques, en participant à un certain nombre de séances d'information auprès de la métropole et du bois rené du Grésivaudan qui évidemment porte le même dispositif que nous, respecter un certain nombre de spécifications techniques, mettre aussi en service ces appareillages, en tout cas là pour ce qui concerne les installateurs, avec les clients et afin de les conseiller au mieux sur la bonne utilisation de ce matériel et enfin faire preuve effectivement de liens avec nous pour travailler sur l'évolution du dispositif, la satisfaction des uns et des autres, informer évidemment les clients sur les capacités qu'ils ont à obtenir et à se prévenir et à se provisionner en bois de qualité sur notre territoire et enfin rappeler les devoirs qu'ils ont les uns et les autres à entretenir cet appareillage pour que les conditions restent bonnes et que les émissions de particules fines soient les plus faibles possibles. Ça c'est l'engagement qui est tenu, qui est rappelé aujourd'hui. Nous avons évidemment, nous métropole, un certain nombre d'engagements que nous tenons aussi auprès des professionnels, notamment leur permettre de faire mieux en matière de sensibilisation en termes de formation et notamment les formations reconnues garants de l'environnement, ce qui nous paraît absolument indispensable pour que tout soit fait dans le bon sens. assurer un bilan régulier, la faute de leur action, faire remonter du terrain finalement ce qu'ils voient, pour encore une fois améliorer notre dispositif, mais aussi être en mesure, nous, de leur faire un bilan chaque année de notre primaire bois et de ces résultats. Et puis avoir demain, et c'est vu évidemment en lien avec eux, réaliser des campagnes de contrôle auprès des bénéficiaires de la prime, pour être sûr que l'argent public est bien utilisé convenablement dans ce sens. J'ajoute et je termine par là, c'est l'objet finalement de l'avenant à cette charte d'engagement aujourd'hui, c'est de proposer que cette charte soit obligatoirement signée par l'ensemble des installateurs sur le territoire. Aujourd'hui, elle n'était que volontaire, on propose qu'elle soit désormais obligatoire pour que leurs clients bénéficient de la primaire bois, et enfin, effectivement, de permettre ce meilleur contrôle et cette meilleure action conjointe entre les filières économiques de ce secteur sur notre territoire et la métropole qui est évidemment maître d'ouvrage de ce dispositif d'aide sur la métropole. Monsieur le Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !